et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on se retrouve pour un tutoriel eau en couleurs aujourd'hui au programme un renforcement sur ongles naturels je travaille sur sa longueur naturel et donc pas sur chablon ni sur capsule vous avez déjà quelques tutoriels disponibles sur la chaîne au niveau des renforcements dégainages de tout ce qui est travail sur ongles naturels je vous mettrai des liens en i n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne directement à vous abonner par la même occasion pour ne rien louper vous saurez comment faire des fringes comment faire des poses couleurs intégrales mais en tout cas ici on va voir un design très coloré très décoré mais pourtant assez simple à réaliser que vous allez le voir donc vous désinfecter les mains de la cliente vos mains si vous travaillez sans gants retirez bien les peaux mortes sur l'ongle dégager les biens ensuite matifier l'ongle naturel donc ici c'est une sorte de remplissage puisque je n'ai pas retiré toute la matière qu'il y avait en dessous mais si vous repartez de zéro bien sûr vous matifier l'ongle naturel pas besoin de beaucoup de passage comme je l'ai fait moi c'est parce qu'il y avait de la matière à retirer à poncer tout de même mais juste quand vous voyez que l'ongle est mat pas besoin de relimer de repasser par dessus ça suffit amplement de juste retirer la brillance ensuite je procède à la mise en forme de l'ongle naturel donc c'est à dire que je vais limer la forme au préalable avant de même faire le bomber la construction de faire le renforcement à proprement parler ça va m'avancer dans mon image puisque vous allez voir que je vais opter pour une technique sans l'image avant de passer à mon design et donc c'est ici que je vais vraiment donner une forme à l'ongle puisqu'il n'y aura pas d'autres l'image c'est de l'image finale entre guillemets même si vers la fin je vais venir limer quand même les côtés pour redonner une forme après le design donc je lime une forme cofine donc c'est un carré qui est fin je vous ferai un cours vidéo sur les différentes formes d'ongles les formes d'ongles basiques qui sont très demandées par les clientes et par nous mêmes en général ce sont les formes qu'on veut se faire sur nous d'ailleurs je profite pour vous dire qu'il y a un nouveau cours disponible sur la plateforme de cours en ligne il s'agit du l'image du gel à la ponceuse électrique et oui après le l'image sans ponceuse donc le l'image manuel vous allez enfin comprendre comment je lime à la ponceuse vous allez avoir tous les secrets pour obtenir un ongle propre un ongle bien limé à la ponceuse cet appareil ne sera plus un mystère pour vous vous saurez comment limer à quelle vitesse pourquoi si pourquoi ça enfin vous avez toutes les informations dans ce cours vidéo voire bien plus que de simplement savoir comment limer un ongle vous aurez des informations vraiment globales des informations assez détaillées je vous mets le lien en barre d'informations n'hésitez pas à profiter puisqu'il est beaucoup plus abordable que le premier donc une fois que j'ai mis l'ongle en forme je dépoussière bien et je passe à mon naïpre et ensuite je passe à la rubber base de beauty distribution qui est juste parfaite pour les renforcements franchement elle est juste incroyable elle tient très bien sur le naturel comme je vous l'ai dit ces rubber base je ne les recommandais pas forcément sur pause américaine puisque je trouvais que le protocole se faisait plus en fonction du produit et pas le produit qui s'adaptait au protocole je sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc c'est une bonne rubber base pour les poses américaines il m'arrive de faire des poses avec mais c'est vrai que j'ai une préférence pour la rubber base de nes compagnie par exemple ou encore la one face de victoria vinn qui tient très bien sur pause américaine sans limer la capsule à l'intérieur donc c'est juste le protocole qui change je trouve qu'avec beauty distribution il faut limer l'intérieur de la capsule pour que ça adhère correctement plusieurs semaines c'était vraiment un souci de décollement entre le produit et la capsule mais là sans capsule sans rien ça tient tellement bien ça y'a rien à dire j'utilise sur cliente vous voyez ça fait un bon moment quand même que j'utilise ces rubber base et ça tient du tonnerre la couleur est juste sublime je crois que c'est la couleur beige je vous mettrai le lien barre d'information avec le code de réduction qui est toujours valable sur le site internet de moins 15% c'est mg g15 et donc j'applique une première fine couche en répartissant bien près des cuticules sans pour autant les toucher si vous voulez toucher retirer proprement et donc j'étale une première fine couche partout je ne fais pas de bombé je ne fais rien je mets juste une fine couche puisque là sur ongles naturel il faut travailler en finesse voilà on n'a pas d'extension on n'a pas surtout sur cette longueur on n'a pas de longueur qui demande un gros bombé non comme je vous l'ai dit sur ma vidéo sur le bombé c'est quelque chose que je vais redétailler encore plus détaillé dans un court vidéo on va vraiment faire une pause complète vous verrez que vous devriez adapter votre bombé à la longueur et d'autant plus à ce que vous faites là on est sur ongles naturels et on est sur des ongles vraiment courts dont le bombé doit être en conséquence et il n'a pas besoin de beaucoup de matière donc une première fine couche histoire de faire la patinoire la première couche qui va permettre à la seconde couche d'adhérer correctement donc on met à catalyser et ensuite la seconde couche effectivement je l'applique un peu moins finement je mets un peu plus de matière surtout répartie au bon endroit afin d'avoir une structure vraiment c'est l'architecture plus propre que je recherche c'est vrai que garder l'ongle plat je ne trouve pas ça esthétique donc c'est vrai qu'on aurait pu faire le renforcement en deux fines couches ça aurait déjà renforcé l'ongle mais pour déjà vraiment consolider l'ongle il est bien de quand même placer un bombé placer un bombé faire une architecture assez sympa ne pas faire un ongle plat 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 esthétiquement parlant je trouve ça beaucoup plus joli qu'avoir un ongle de toute place en trop de matière donc je fais un petit bombé je mets en épaisseur j'étale le tout mais vous voyez que c'est pas un bombé comme avec le gel quoi je prends vraiment une boule où j'aurai parti de gauche à droite en allant jusqu'au bord libre voilà là c'est vraiment plus en finesse et je fais ça avec chaque doigt donc je travaille doigt par doigt je mets à catalyser même s'il n'y a pas énormément de matière pour sécuriser chaque doigt je mets à catalyser pour travailler correctement sans avoir peur que sur tel ou tel doigt le produit a coulé dans les cuticules enfin voilà sécuriser prenez le temps de sécuriser si vous avez une rubber base qui est plus ou moins épaisse qui vous permet de travailler quatre doigts ou toute la main en même temps allez y mais en tout cas pour celle ci je trouve que quand même en tout cas par rapport à la matière que j'ai mis etc il fallait quand même travailler au pire deux doigts par deux doigts mais pas toute une main surtout pas pour le pouce qui est à part et sur le côté donc une fois que c'est fait il est temps de passer au design donc comme vous l'avez vu je voulais dit j'ai fait ma mise en forme avant d'appliquer ma rubber base tout simplement parce qu'il n'y aura pas de l'image par la suite en tout cas de l'image de la construction l'image du bombay des parallèles voilà donc en fait cette rubber base c'est comme si j'avais appliqué deux couches de couleurs ça m'a permis d'avoir une base de couleurs puisque vous allez voir pour le design au final cette couleur ne va pas trop se voir mais elle a servi de base histoire que les couleurs ne soit pas sur du transparent on va quand même un peu voir cette couleur nude beige mais elle a servi à renforcer en même temps elle a servi de couleur c'est aussi l'avantage des rubber base coloré donc là j'ai pu l'appliquer de sorte à ce que j'ai parfaitement en tout cas au mieux gérer la répartition de la matière à un tel point où il n'y a pas besoin de l'image n'a pas besoin de rectification puisque l'image comme vous l'avez vu comme vous allez le voir dans mes cours en ligne c'est principalement quand vous avez de l'excédent à limer si vous n'avez rien à limer vous n'allez pas limer sauf dans certains cas on a besoin de matifier avant de passer à certains design ça va dépendre de la pose que vous faites dans certains cas vous avez besoin de matifier l'ongle afin de passer au design au nail art peu importe ce que vous faites dans ce cas précis étant donné que je vais faire un design avec du semi permanent pas besoin de dégraisser de limer de matifier ça va parfaitement adhérer à cette couche collante que la rubber base laisse je procède au nail art je vous mettrai l'instagram de la prothésiste ongulaire qui m'a inspiré donc là on s'est inspiré d'une photo enfin on s'est plus ou moins mises d'accord avec la cliente pour se décider puisqu'elle m'a dit qu'elle me faisait confiance pour un design et c'est vrai que ce design là me plaisait bien je me voyais bien faire un tutoriel sur ça et donc on s'est mises d'accord pour s'inspirer de ça mais je vous mettrai quand même le lien en tout cas à l'inspiration puisque l'idée était juste génial après je l'ai mise à ma sauce comme d'habitude je vous conseille toujours de vous inspirer mais ne pas faire du copier coller mais voilà l'idée était géniale il faut qu'elle soit mentionnée quoi donc c'est un mélange de vert d'orange de jaune de rose et je trouve que le mélange est juste parfait on dirait des arlequins c'est trop trop beau ce que je fais c'est que je répartis tout autour de l'ongle en dégradant plus ou moins chaque couleur entre elles donc du jaune de l'orange du rose donc je fais tout le contour de l'ongle voyez je place le rose par là sur ce doigt ensuite sur un autre doigt je le place en bas ensuite sur l'autre je vais le mettre à gauche ensuite à droite j'essaye de ne pas du tout j'allais dire synchroniser mais je ne fais pas du tout les mêmes doigts pareil et encore moins c'est les deux mains pareil chaque doigt va vraiment être unique tout en ayant une harmonie ensemble puisque ça reste le même design mais un peu comme le marbré vous n'allez pas avoir exactement le même design sur chaque doigt donc je trouve justement que c'est ce mélange ce déplacement de couleurs sur chaque doigt qui fait très beau ça fait vraiment déjà qu'en soit les couleurs entre elles sont dégradées sur chaque doigt plus ou moins même si on n'a pas je n'ai pas misé sur le dégradé sur ça c'est vraiment le mélange de couleurs même sans dégradé qui est magnifique mais sur chaque doigt je trouve que ça fait un beau dégradé c'est magnifique je fais ça sur chaque doigt je mets à catalyser main par main par contre parce que là les vernis ne rétractent pas les vernis madame glam et mot de l'aune je vous en parle tout le temps ce sont des pépites vous le voyez que pour des poses intégrales pour des nail art vous pouvez les utiliser pour des french alors le jeune fluo vous savez qu'en général les jeunes fluo peu importe la marque je crois que suis tombé sur un ou deux jeunes fluo qui sont plus ou moins opaques mais en général ils sont translucides donc ça c'est un peu compliqué il ya que le jeune fluo qui n'est pas opaque qui est translucide mais sinon en général les couleurs de ces marques sont opaques vous pouvez faire des nail art avec ça vaut un gel paint en fait ce n'est pas la même texture un gel paint est beaucoup plus épais mais en tout cas niveau opacité niveau pigment c'est la même chose c'est au rendez vous donc vraiment ces vernis sont multifonctions c'est génial voilà je répartis ma matière en faisant attention à ne pas mettre trop de vernis sinon ça fait un relief et on est trop voilà dans de l'épaisseur il faut faire attention puisque par la suite même si vous allez voir que je vais rattraper un peu en limant les extrémités on pourra pas limer le dessus donc voilà j'applique les couleurs chez pareil pour l'autre main je dégrade un minimum si vous pouvez dégrader parfaitement c'est tant mieux c'est encore mieux c'est un autre style mais c'est encore plus beau et vous faites un peu ce que vous voulez moi j'ai fait un peu des choses abstraites j'ai autant fait des vagues parfois autant appliquer comme une freine autant j'ai fait un cercle c'est à vous de voir vraiment je trouve que c'est le mélange et la et donc comme vous l'avez vu au centre je laisse un espace qui n'a pas de couleur une zone vide en fait pour tout simplement appliquer mes décorations mes feuilles d'or par la suite les feuilles d'or que j'utilise ce sont des feuilles d'or d'indigo je crois que ça a un nom que je vous mettrai la référence en barre d'infos moi j'appelle ça des feuilles d'or quand c'est comme ça bon ce sont des feuilles d'or et en fait ce sont des feuilles à appliquer moi j'ai utilisé la effect base d'indigo ce produit est génial franchement il est tellement bien pour les effets comme ça donc en fait c'est un produit à appliquer j'ai mis sur la zone où je voulais appliquer mes décorations donc j'ai réparti assez finement j'ai mis à catalyser et ensuite je viens appliquer mes feuilles d'or par dessus donc ce sont pas des feuilles d'or comme les simples feuilles d'or je n'ai pas le nom en tête ohlala mais je pense que vous voyez la matière vous voyez à quel point ça se prélève facilement sur le pinceau d'ailleurs la cliente m'a demandé mais qu'est ce qui fait que ça prend tout de suite comme ça sur le pinceau est-ce qu'il y a de la colle est-ce qu'il y a un truc collant et j'ai dit non en fait c'est c'est vraiment ce côté aluminium ce côté où voilà c'est très fin c'est très malléable ça peut même être dérangeant parce que si vous prenez finalement trop de matière ça peut être compliqué pour en enlever vous pouvez vous en mettre plein les doigts c'est ce type de matière donc ça prend directement sur la effect base vous mettez la quantité que vous voulez voyez que j'ai un peu réparti de la même façon plus ou moins mais encore une fois chaque doigt est unique donc il n'est pas exactement mis la même quantité exactement le même design le même emplacement mais je trouve ça juste sublime ça vient compléter le look en fait sans feuilles d'or ce n'est pas si joli que ça on va pas se mentir mais avec les feuilles d'or je trouve ça cas non c'est un ensemble c'est un tout le côté doré avec ses couleurs enfin si c'est dingue c'est dingue donc une fois que c'est fait pas besoin de remettre à catalyser un mais je vais venir aplatir aplatir encore plus les feuilles d'or parce que là quand vous les appliquez avec ce pinceau là vous pouvez aplatir un minimum mais voilà il ya quand même de l'excédent donc faites le légèrement avec à la rigueur une éponge voilà si vous si vos doigts ont de la poussière ou quoi parce que attention ne faites pas ça si vous avez de la poussière vous avez les mains sales aplatissez bien les feuilles et ensuite passez à la finition il est important de retirer l'excédent pour ne pas mettre des petits résidus de feuilles d'or dans le flacon voilà dans la finition puisque ça risque de rester sur le pinceau donc j'applique ma finition là j'applique une robeur top vous savez pour les designs comme ça où il ya des feuilles d'or où il ya une mini incrustation à faire bon là ce n'est pas une incrustation mais c'est un peu tout comme c'est à dire que je vais appliquer ma finition en épaisseur tout ce qui est robeur top rubber base en général enfin tout ce qui est produit épais j'utilise pour appliquer en épaisseur en général à part quand j'utilise des robbers base à gel j'applique là en fine couche mais sinon pour les constructions pour les finitions généralement j'applique comme ça en épaisseur mais vraiment en plaçant correctement sans pour autant faire un bombé avec mais tout simplement pour protéger davantage les décors là ce sont des feuilles d'or un peu comme les poudres chrome si la finition est trop fluide trop fine il suffit qu'elle s'écaille un petit peu et la décoration part avec je sais pas si vous l'avez déjà vécu si vous l'avez déjà vu mais en tout cas avec une robeur top appliquée comme ça ça ne bouge pas il suffira qu'on soit au prochain remplissage d'ailleurs si on fait le remplissage de cette pose je vous filmerai par la même occasion vous verrez que ça tiendra de la même façon puisque là c'est bien sous la couche de rubber top celle ci vient de candy coat franchement plus là il m'en reste pas beaucoup il faut que j'en rachète cette marque elle est juste incroyable voilà elle est juste incroyable vous avez promis une vidéo full candy coat post complet de candy coat je n'ai pas pris de gel là bas j'ai pris que des semis permanents mais je vais faire un tuto où j'utilise le maximum de produits de la marque en tout cas si vous avez aimé cette vidéo ce tutoriel n'hésitez pas à liker ça me fait plaisir à me laisser vos retours vos commentaires juste en sous à vous abonner pour ne rien manquer à me rejoindre sur instagram pour plus de contenu et aussi à vous inscrire à la newsletter je voulais jamais dit en vidéo d'ailleurs je suis en train de me rendre compte mais oui j'ai un site internet vous avez tout ce qui est ebook fiches clients vous avez toutes les informations dessus vous avez accès à la plateforme de cours en ligne également mais surtout vous avez une newsletter où vous recevez des mails quand il ya des nouveautés donc que ce soit un nouveau cours en ligne un nouveau ebook voilà vous avez vraiment aussi les offres flash les promotions vous avez accès à pas mal de choses donc je vous laisse me rejoindre et juste en bas tout est dans la description on se dit à la prochaine vidéo je vous fais des bisous bye bye et